Rex et Roxy ne peuvent se séparer l'un de l'autre. Pourtant, ils l'ont été pendant quelques temps. Roxy a été adoptée par Christian il y a deux semaines à la SPA. Mais voilà, Rex vit mal la séparation de son frère et s'enfuit du refuge. Pendant plusieurs jours, le canidé traverse tout Sainte-Marie à la recherche de son jumeau. Dimanche, à l'aide de son flair, il retrouve sa trace. Il est venu devant mon portail. Et donc, il a commencé à hurler parce qu'il a vu son frère, son frère ici, dedans. Donc ça fait qu'il a commencé à hurler. Et les deux ont hurlé. L'autre son frère, il est rentré. Et ils ont joué ensemble. Ils ont joué et ça, ça m'a donné des frissons. Ces deux os qui semblent liés par un amour fraternel hors du commun. Pour Marilina, il lui est aujourd'hui impossible de le briser. Je suis sûre et certain de l'avoir croisé au rond-point de la rivière des Puies sur la route. C'est d'ailleurs moi-même qui lui ai donné le passage. J'ai vu, mais sans savoir que c'était son frère. Je suis vraiment tombée amoureuse de lui parce qu'il était trop beau. Et puis je voyais qu'il était malheureux. Et je l'aimais bien, je l'ai gardé. Selon la famille Bertrand, depuis avoir revu son frère, Roxy a retrouvé l'appétit. Une histoire incroyable qui prouve l'intelligence de ses canidés. Je l'ai syndicative de ses canidés. Merci. Merci. Merci.